alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis à nouveau sur youtube en ce mercredi 2 octobre 2024 16h05 heure du Québec merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne le sont pas fait là maintenant merci à ceux qui m'ont pas des liens des messages toujours pertinents intelligent et très apprécié merci à ceux qui vont partager commenter et écraser le petit pouce en l'air c'est vraiment très apprécié ça va aider les vidéos et la chaîne dans les algorithmes de youtube on le sait on est en train de vivre une année de fou mais c'est un cycle de fou qui a commencé il y a déjà quelques années vous et moi on est on s'en est parlé on s'en parle puis on est préparé pour ce qui s'en vient on sait que le pire est à venir la géoingénierie du climat la modification du climat on le sait c'est plus une conspiration c'est un fait qui est admis et bien réel puis ça remonte à il y a longtemps les années 30 40 50 il y a eu des opérations aussi dans les cas de la guerre en indonésie la guerre du vietnam où l'armée américaine a ensemencé des nuages pour faire tomber encore plus de pluie pendant la mousson pour pouvoir embêter les naturellement les ennemis dans des dans de la boue jusqu'au cou et ralentir leur avancée ou leur opération on a vu récemment les gouvernements du qatar des émirats arabes unis et de d'autres pays comme le shri lanka l'inde la chine admettre et même le canada qu'on fait de la géoingénierie de l'ensemencement des nuages pour soit stopper une tempête qui serait plus grosse ou soit l'accélérer et l'intensifier donc c'est plus une question de savoir si c'est de la conspiration ou non c'est admis les programmes sont là depuis les années 30 peut-être même avant on peut créer peut-être même des tempêtes les augmenter en intensité même changer leur leur direction et leur chemin on a eu la tempête hélène qui a fait des ravages historiques ou presque que ce soit en floride en géorgie et en caroline du nord en caroline du nord il ya un endroit qui est complètement complètement dévasté détruit qui est qui s'appelle king's mountain où il ya les plus grosses mines les plus grosses réserves de mines de dépôt de lithium au monde et qui est la propriété d'une entreprise qui s'appelle albernelle dont black rock et van gard se sont porté acquéreurs et propriétaire c'est une c'est des mines qui ont été exploitées dans les années 80 les résidents ont mis beaucoup de pression on avait peur des conséquences environnementales on avait peur de la dévaluation des propriétés on a arrêté ça et là albernelle avec l'acquisition par black rock et van gard a eu des contrats de ford et bmw pour construire des batteries naturellement électriques pour répondre à la demande de ces deux constructeurs là dans l'éventualité naturellement de se débarrasser des voitures à essence puis de vendre que des voitures électriques donc on leur aura donné des contrats pour qu'elles puissent livrer des batteries autour de 2030 ce qui coincide avec l'agenda du forum économique mondial et de l'onu et de notre culte qui nous gouverne de la fameuse année 2030 ce qu'il faut comprendre aussi c'est que le département de la défense a donné un contrat ou une subvention de 90 millions de dollars à albernelle étonnamment pour qu'elles repartent ces exploitations minières il y a beaucoup de ces propriétés qui sont construites sur justement au dessus de ces réserves de dépôts de lithium et les gens ne voulaient plus de ça ils ne voulaient pas déménager ils ne voulaient pas vendre leurs propriétés tu sais que quand on fait des expropriations aussi on est toujours perdant l'exproprié le gouvernement te donne toujours beaucoup moins que la valeur marchande comme ça s'est passé à Maui à Hawaii il y a presque un an et demi ou deux le fameux feu où tout le quartier historique qui était composé de résidents ordinaires et on pourrait qualifier de classe ouvrière et même démuni d'Hawaï mais qui était dans un des plus beaux géographiquement parlant quartiers pour l'attrait des riches qui était juste à côté de ce qui entourait ce quartier Maui historique qu'est-ce qui est arrivé un drôle d'incendie bizarrement qui a tout détruit tu n'en entends plus parler les gens étaient révoltés il y a eu plein de conspirations qui ont été lancées mais finalement quand on te dit que c'est une conspiration c'est que tu sais que ça va être la vérité qu'on va te dire maintenant qu'est-ce qui est arrivé avec Hélène si les gens ne veulent pas partir c'est quoi la meilleure façon de s'en débarrasser soit un gros incendie ou une tempête majeure maintenant ça a frappé cette tempête-là Hélène a frappé la Caroline du Nord Kings Mountain tout est ravagé, tout est détruit qu'est-ce que tu penses qui va arriver ? et bien oui eux autres ils vont ramasser tout ça pour une bouchée une bouchée de pain et les gens n'en voulaient plus de ça qu'est-ce qui est arrivé au dernier sommet de 2024 il y a pas longtemps j'en ai parlé de l'ONU et surtout du forum économique mondial Clash Schwab qui nous racontait ceci là on se rend compte pour le 20e sommet des gouvernements des gouvernements vous allez utiliser une application qui va être comme celle d'Uber écoutez bien ça c'est fascinant ok je vais laisser la publicité tourner pour pour celui qui nous vous a présenté cette vidéo-là comme ça par respect pour lui on peut faire un petit peu de sous mais c'est complètement complètement hallucinant ce que vous allez entendre puis ce qui se dévoile devant nos yeux c'est plus de la conspiration d'ailleurs c'est comme ça qu'on se finance nous les créateurs sur YouTube avec la publicité de YouTube donc je peux vous demander peut-être quand vous en avez sur mes vidéos de la laisser tourner comme ça ça nous aide à faire plus de revenus pour le travail qu'on met là-dedans donc je vous en remercie infiniment donc là il dit vous allez utiliser notre application comme celle que vous utilisez pour Uber vous allez appeler un taxi mais il n'y aura pas de chauffeur ça va être des voitures qui vont être autogérées, autoguidées donc ça va être des voitures guidées automatiquement des voitures de sans chauffeur ils vont venir à votre hôtel ou peu importe où vous êtes et vous amèneront à l'aéroport disons Los Angeles est une des villes où il y a le plus de densité automobile apparemment sur les autorités qui m'ont dit en 2030 donc et regardez la date il dit les autorités m'ont dit que en 2030 Los Angeles va être sans voiture privée c'est-à-dire d'individus ça va être disparu tu pourras plus utiliser ta voiture personnelle Los Angeles will be private car driven free et ça ça va nous permettre de transformer les autoroutes en parcs et d'autres sphères publiques donc lui c'est qui ce gars-là Klaus Schwab il n'a pas été élu par qui que ce soit et c'est ces gens-là qui sont les marionnettes de quelqu'un d'autre plus élevé qui donnent les directions au gouvernement c'est complètement hallucinant regarde cette ville-là où il y a les plus gros dépôts de mines de lithium complètement détruit, 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 détruit Al Bermail hein voulait repartir sa son exploitation minière de lithium le long de l'autoroute 85 à Kingsmonton qui a été fermée cette mine-là en 1980 mais ça beaucoup de gens sont inquiets étaient inquiétés par cette annonce-là qu'on voulait réouvrir la fameuse mine ou les fameuses mines parce que c'est les réserves les plus importantes au monde les résidents nous rappelons nous rappeler les journaux locaux sont très inquiets d'être capables de garder leur maison quand l'exploitation va reprendre à Kingsmonton ça c'était le 29 mars 2022 qu'est-ce qu'on fait quand les résidents sont réticents comme on a fait à Maui et bien oui c'est ça cette tempête-là est allée frapper cette région-là imagine-toi c'est complètement complètement hallucinant c'est un an c'est où on veut absolument réouvrir c'est où tu vois en plus cette espèce de magasin là c'est 800 encres entre autres de superficie qui est en jeu en plus ici mais en plus de toutes les autres mines qui sont partout sur cette coin de dans ce coin de la Caroline du Nord je veux dire une chose toutes les résidents sont très très inquiets là mais maintenant avec cette tempête-là qui est arrivée qui a détruit exactement tout ce qu'on voulait avoir hein tout ce qu'on voulait avoir comme territoire parce que ces mines-là sont là et bien je peux dire une chose wow en février 2024 Albert Mail et BMW ont annoncé pour plusieurs années un entente de plusieurs années pour fournir des batteries au lithium à BMW pour leurs véhicules électriques cette entente doit commencer en 2025 on est en 2024 cette tempête-là arrive et cette petite municipalité est complètement détruite complètement détruite tu veux essayer de rationaliser tout ça je peux te dire une chose c'est pas facile c'est pas facile vraiment pas facile maintenant Albert Mail avec Ford en mai 2023 ont conclu ou ont annoncé une entente de 5 ans pour justement aussi fournir Ford avec des batteries cette entente doit commencer en 2026 et devra donner 100 000 tonnes métriques de lithium hydroxide pour à peu près 3 millions de batteries pour Ford wow et qu'est-ce qui est arrivé les résidents sont opposés à ça opposés à ça à la réouverture dans le comté de Gascon où se trouve Kingsmonton et là maintenant tu te retrouves dans la situation actuelle où Hélène a frappé et a détruit exactement toutes les propriétés qui étaient sur toute cette terre qui en dessous contient les plus grandes réserves de lithium au monde quand même que tu essaierais de rationaliser ça je veux dire une chose c'est impossible vraiment chapeau à celui qui nous a mis la puce à l'oreille quelle déception mais en même temps quel bon moment de prendre conscience nous autres les citoyens d'ouvrir les yeux qu'on est vraiment sans pouvoir et qu'on est en train de souvent tu vois des gestes comme ceux-là posés comme à Hawaï avec ces gens qui voulaient ce quartier de Maui je peux dire une chose wow il n'y a pas grand chose qu'on peut faire pour arrêter la machine du culte qui nous vous verraient